Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie ce matin ? Il est digne de notre louange, il est digne de nos acclamations, il est digne d'être levé, exalté, célébré. Je t'aime tant. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je vous prie de prendre place dans sa présence. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Est-ce que tu peux le dire encore, tu es au bon endroit et au bon moment. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous sommes à la joie de passer ce moment ensemble dans la présence de notre Père. Et chaque jour, lorsque nous nous rassemblons, il nous fait énormément du bien. nous sommes bénis, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés. Ce matin encore, le Seigneur nous a fait la grâce et l'honneur de recevoir ses serviteurs qui nous viennent de très loin. Ils nous viennent de l'Australie, sont missionnaires en Australie et puis dans le monde. Voilà, missionnaires dans le monde et basés en Australie. c'est ça, basés en Australie et ils sont là, en tout cas en tournée à Paris, en France et puis il y a un certain temps. Et c'est papa Israël qui m'a mis en contact avec eux. C'est pour moi la première fois de les rencontrer, mais j'ai eu de très très bons témoignages au travers notamment de notre Frère Junior, de tout le travail que le Seigneur a accompli au travers de leur vie. Amen. Il est question donc du pasteur David Hermandez et son épouse que je vais demander à se lever pour vouloir accaminer le Seigneur pour leur vie. Amen. Est-ce qu'on peut accaminer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs et de sa servante? Gloire à Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, je veux l'inviter. Vous pouvez venir saluer l'église, maman, et puis on va vous laisser la parole. C'est vraiment un... Reste là, reste là. C'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup d'estime pour Papa Israël. Pour moi, c'est un papa aussi. Et j'aime bien être avec mes frères et soeurs du monde entier. Ça fait dix ans que je vais au Congo et puis à Kinshasa, puis aujourd'hui j'ai l'impression d'être de retour à Kinshasa. Il fait chaud. Comme à Kinshasa. Merci d'avoir ouvert vos portes à nous. Mais tout à l'heure, j'avais l'impression, alors que on était en train d'adorer le Seigneur, qu'on a juste touché, on a juste mis les pieds un tout petit peu dans l'eau. Mais on n'a pas été se plongés encore. Et... J'aimerais demander aux sœurs, les sœurs qui étaient là, est-ce que vous pouvez revenir? J'aimerais faire quelque chose. On va refaire Jésus, comme on a fait tout à l'heure. Mais je ne veux pas beaucoup de chansons. Je ne veux pas que tu chantes. Je ne veux pas que tu contrôles. Tu vas plonger dans la rivière, toi. J'aimerais que vous mettiez vos mains comme ça. Vous pouvez vous lever. On va juste faire avec le clavier, d'accord? Comme ça, c'est beau ce que tu fais. Et vous allez commencer à chanter Jésus, comme tout à l'heure. Avec vos belles voix, comme des anges. Je vais vous demander à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Continuez à chanter. Vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérison dans son corps? Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes tous en bonne santé? Il y a une soeur ici, vous avez besoin de guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de guérison? Il y a une soeur ici, une soeur ici. Un frère là-bas ou une soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un besoin particulier dans votre vie? Vous avez besoin que Dieu intervienne miraculeusement. Est-ce que vous croyez à un Dieu de miracle? Le Seigneur va commencer à ouvrir le ciel pour toi, mon frère. Il y a des choses dans ta vie, au niveau de la gestion de ce que le Seigneur est en train de faire. Il veut te pousser. Et tu es en train de dire, comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur va ouvrir les portes pour Moïse. Le Seigneur a ouvert la mer devant lui. Le Seigneur va ouvrir la mer devant toi. Et le mot clé, c'est la confiance. La confiance. La confiance. D'accord? Pour ceux d'entre vous qui vous avez besoin d'une guérison, Mettez votre main sur l'endroit où vous avez besoin de guérison. Mettez votre main. Et on va rester très doux comme ça. Vous pouvez sentir la présence du Seigneur venir sous vous. Vous allez sentir une présence maintenant. Viens Saint-Esprit. S'encore ici. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quand Jésus est dans la maison qu'il faut saisir le bord de son vêtement. Peu importe ton besoin, peu importe ton besoin, Jésus est dans la maison. Il faut saisir cette occasion. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Genèse 2, verset 7. Combien d'entre vous, vous avez reçu une guérison ce matin? Tu as reçu une guérison, ma sœur? C'est absolument certain. Absolument. La gorge, c'est guéri. Quelqu'un d'autre a reçu une guérison? Montrez-moi votre main, ma sœur, là-bas. Vous avez reçu une guérison? Absolument certain, certifié. Voir au Seigneur. Quelqu'un d'autre a reçu une guérison? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait en être vivant. Et on va lire aussi dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme A son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit Je vais m'arrêter là On a chanté au sujet de Jésus On a chanté au sujet de Jésus Pourquoi est-ce que c'est si important de chanter au sujet de Jésus? Jésus est venu J'aimerais que vous me suivez bien, d'accord? Jésus n'est pas seulement venu nous révéler qui est Dieu Il est venu nous révéler qui nous sommes Pensez-y un petit peu Jésus n'est pas seulement venu nous révéler la face de Dieu Il est venu nous révéler la face de l'homme Il est venu pour te déclarer qui tu es Pensez-y un petit peu Quand on adore Jésus Quand on est dans sa présence On est en train de regarder dans un miroir Où nous sommes dans la présence de Jésus Et Jésus est en train de nous révéler qui nous sommes vraiment Nous avons oublié qui nous sommes mes frères et mes sœurs Il est temps pour que la race humaine Vienne à la plénitude de la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ Il est temps pour les parisiens de venir à la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ Il est temps pour la France Il est temps pour le Congo Pour l'Afrique Pour le Maghreb Pour le monde entier De venir à la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ J'aimerais demander Viens mon frère Viens devant là J'ai demandé aussi Viens toi aussi Et puis j'ai besoin d'une sœur Parce qu'on a toujours besoin d'une sœur pour nous aider Viens tu veux venir J'aimerais que vous formiez un cercle Vous pouvez vous tenir par la main Et former un cercle Je vous présente Le Père, le Fils et le Saint-Esprit La Trinité Vous enseignez la Trinité Vous croyez que Dieu est une Trinité Père, le Fils et le Saint-Esprit On est d'accord On est d'accord Dieu dit Faisons l'homme À notre image Et donc ils ont formé l'homme Et Toi, je dis que tu étais le Père Toi tu es le Logos C'est à dire que tu penses D'accord Toi tu es le Fils C'est à dire que tu es le Logos Devenu Cher Et toi tu es l'Esprit de Vie C'est à dire que Tout ce que Dieu crée Tout ce que Dieu crée Est habité par l'Esprit de Vie Alors Il n'y a rien qui existe Sur la face de la Terre Dans lequel Dieu ne s'est pas impliqué Directement Non seulement Dieu s'est impliqué Vous allez rester là Parce que vous allez m'aider aujourd'hui Donc Vous n'allez pas vous fatiguer Vous allez voir Ça va être une joie pour vous D'être D'être Mais Je veux que vous compreniez Ceci Quand Dieu a créé Le ciel et la Terre Tout ce qu'il a créé Dieu ne s'est pas Dieu ne s'est pas tenu En dehors de sa création En observant Suivez-moi un peu Dieu ne se tient pas En dehors de sa création Pour l'observer Ah c'est beau Ce que j'ai créé Oui Il dit C'est bon Mais Dieu va plus loin Dieu vient Et il s'implique Dans sa création Il s'investit Dans sa création Tout ce qui existe Existe par le souffle de vie Qui vient de Dieu Tout est vivant Vous avez la différence Entre nous Les hommes Et Dieu C'est que Quand nous créons quelque chose Les choses que nous créons Restent complètement inanimées C'est artificiel ça Ça ne bouge pas Ça ne pense pas Ça n'a pas de vie Ça n'a pas de souffle C'est Si je le lâche Il tombe Et il se casse Mais je ne vais pas le faire Parce que c'est précieux Pour toi Je comprends Vous êtes avec moi Tout ce que l'homme fait Est complètement inanimé Mais Dieu Quand il crée quelque chose Il crée un arbre Il dit Je vais créer l'arbre Et Tu crées un poisson Tout est vivant C'est à dire que Tout Tout s'implique Tout est impliqué Dans la grande danse de Dieu L'esprit bouge Et tout ce qu'il crée Et bouge Et vit Et grandit Et s'exprime À cause de Dieu Et pour Dieu Et par Dieu Romain chapitre 1 Nous dit Dans verset 20 Dans Romain 1 verset 20 Nous dit Que nous pouvons connaître Le caractère de Dieu En regardant La création Vous savez ce que ça veut dire C'est que la création Est la première lettre Est la première lettre d'amour De Dieu La création Est la première lettre D'amour de Dieu Pour nous montrer son cœur Pour nous montrer Qui il est Et ensuite Il crée le summum Vous connaissez l'histoire Vous avez lu Jeunesse chapitre 1 Il crée le summum De toute sa création L'expression De son De ses pensées intimes Et il dit Créons l'homme À notre image Quand Dieu A créé l'homme Il a soufflé L'esprit de vie En homme Et nous Les êtres humains Sommes devenus Des êtres vivants Le summum De sa création Mais je veux Que vous remarquiez Quelque chose Marchez avec moi Quand je marche Quand je marche avec moi Je veux que vous remarquiez Quelque chose Là où je vais Dieu vient avec moi Quand je Quand je Mon souffle de vie Le fait que je souffle Que je suis vivant Mon frère C'est que Dieu Est vivant en moi Quand Dieu A dit à Moïse Moïse il dit Qui m'enverra Et Dieu Donne-moi ton nom Et Dieu dit Je vais te donner Mon nom Et il dit Je suis Je suis Yahvé Je suis Yahvé signifie Je suis C'est le verbe Être Si je suis Si moi je suis C'est parce que Il est Et c'est parce que Vous savez Les rabbins Nous disent Que Yahvé C'est un peu Comme ceci Ça a été créé Ça a été créé Par Dieu Pour imiter La respiration Écoutez-moi Yah Oui Yah Oui Yah Oui Quand tu es Sorti du ventre De ta maman Mon frère Et ma soeur La première parole Qui est sortie De ta bouche C'est le nom De ton papa Nous avons été créés En union avec Dieu Je ne peux pas Me séparer de Dieu C'est impossible Que je me sépare de Dieu Là où je suis Il est Là où il est Je suis Mais Le tentateur Est venu Parce que vous savez Là ici Mon identité Se trouve En Dieu Alors Mais Jésus Qu'est-ce qu'il est venu Révéler Jésus Il est venu Révéler ceci Jésus dit Je ne fais rien Sans mon papa Je ne dis rien Si je n'entends pas Mon papa parler Parle-moi Ça va mon fils Oh Dis-moi Je t'aime mon fils Je t'aime mon fils Est-ce que vous suivez Ce que je suis en train de dire Je n'existe pas Je deviens Je deviens L'expression De Dieu Je suis L'expression De Dieu Tout à l'heure Quand j'ai joué Mon instrument J'avais des notes A l'intérieur de moi J'avais de la musique En moi Est-ce que vous voyez Est-ce que vous entendez La musique maintenant La musique est toujours En moi Mais j'ai besoin D'un instrument Pour exprimer La musique Qui est en moi C'est-à-dire Que l'union Entre le musicien Et l'instrument Devient Une expression Complète Dieu a créé Adam et Ève Pour devenir L'expression Du coeur de Dieu Est-ce que vous êtes Avec moi Vous n'allez jamais Voir Dieu Parce que Dieu Est invisible Dieu est esprit La seule manière Que vous allez voir Dieu s'exprimer C'est dans vos frères Et vos soeurs Alors Ce qui s'est passé Je vais finir Par parler Au sujet de ça Vous allez croire On est un peu On est un peu Un peu à l'étroit là Des fois J'ai envie de Vous voyez J'ai envie de sortir Mais vous voyez Ils me retiennent Ils sont ma protection Dieu est ma protection Oh mais je veux faire ça Non non mon fils Viens là Je veux que tu parles De cette façon là Je fais seulement Ce que mon père Me dit de faire Je vois ce que mon père Veut que je vois Je m'exprime Comme mon père Veut que je m'exprime Mais toi Tu es mon grand frère Dieu dit Créons l'homme A notre image Toute la création C'est le temple de Dieu Vous êtes avec moi ? Tout le cosmos C'est le temple de Dieu Dieu ne se tient pas En dehors de son temple Dieu vit à l'intérieur De son temple Quand ils ont inauguré Le tabernacle Quand ils ont inauguré Le temple Qu'est-ce qui s'est passé Quand ils ont inauguré Le temple dans l'Ancien Testament ? La gloire de Dieu est venue Il est venu quoi ? Habiter Il est venu demeurer Dans son temple La Bible nous dit Le psalmiste nous dit Que toute la terre Est remplie de ta gloire Pourquoi ? Parce que Dieu demeure Dans son temple Toute la création Est le temple de Dieu La terre Est le temple de Dieu Toute la terre Est remplie de ta gloire Lisez Lisez dans la Bible Toute la terre Est remplie de ta gloire Oui ou non ? Oui Dieu demeure Dans son temple Et quand Dieu demeure En quelque chose Il remplit cette chose Par sa gloire Et au milieu De ce grand temple De la création Dieu a placé L'homme A quoi sert une idole ? La Bible nous dit Ne pas avoir d'idole Mais à quoi sert une idole ? Combien d'entre vous Vous pouvez me dire A quoi sert une idole ? Une idole existe Pour représenter Une divinité Oui ? Oui ? Donc on crée des idoles Pour représenter La divinité Mais Dieu dit à Moïse Tu n'auras pas d'idole Pourquoi ? Parce que ? Parce que Dieu dit Je suis un Dieu jaloux Mais il est jaloux De quoi ? De quoi ? De sa gloire ? Il est jaloux De sa gloire ? Mais qui ? Qui sont les porteurs De la gloire ? Dans le temple ? Nous ? Est-ce que vous commencez A saisir un peu ? Est-ce que Quand on crée Une idole C'est pour représenter Une idole Une divinité Dieu dit Tu n'auras pas d'idole Parce que je suis jaloux Pourquoi ? Parce que c'est toi Mon frère Qui est porteur De l'image De la seule divinité Je vais revenir Vous êtes avec moi ? Tu es porteur De l'image De Dieu C'est biblique Non ? C'est dans Genèse Créons l'homme A notre image Dieu ne veut pas Que l'on crée Des idoles Parce que C'est une mauvaise Représentation De qui Dieu est Tu sais pourquoi ? Parce que tu devrais Être la représentation De qui Dieu est Tu as été créé Pour représenter Dieu L'homme Est Le représentant Légal De Dieu Sur la terre Est-ce que Vous êtes toujours Avec moi ? Ou je commence A t'inquiéter Dieu ne s'est pas Trompé Avec toi Il t'a créé Avec ton beau sourire Tel que tu es Moi il m'a créé Je ne suis pas trop grand Souvent je me suis dit Dieu tu t'es trompé J'ai un fils Mon fils Il fait 1m87 Je crois maintenant Quelque chose comme ça 1m80 Mon fils il fait 1m80 Vous allez dire Mais comment ça se fait Que Dieu a créé un fils Qui fait 1m80 Et c'est mon fils à moi Alors que moi je fais 1m65 Ne te marre pas C'est comme ça Que Dieu m'a créé Mais il ne s'est pas Trompé avec moi Je suis L'image De Dieu Sur la terre L'expression Du coeur De Dieu Jésus a dit Si tu m'as vu Tu as vu le Père Il doit être beau mon Père Mes soeurs Vous aussi Vous portez l'image De notre Papa Vous savez ce qui s'est passé C'est que Adam et Ève Qui évoluaient toujours En tant que représentants De Dieu sur la terre Vous ne pouvez pas voir La Trinité Vous pouvez me voir moi Adam et Ève Ils se sont sentis Un peu trop à l'étroit Et quand ils ont été Tentés par le diable Ils se sont dit Je vais sortir de là Je vais créer Ma propre identité Et on a oublié C'est comme si Il y avait un voile Entre vous et moi Entre Dieu Dieu est l'homme Et on a oublié Qui nous sommes Et on a oublié Qui est Dieu Pour des millénaires On a créé des idoles On a imaginé Dieu On pense que Dieu On pense que Dieu Est un juge Peut-être qu'il est juge Peut-être qu'il est Parce que nous On a rempli notre coeur De jugement Alors on a créé Une image de Dieu Une pensée de Dieu Qui est vraiment Le reflet de notre coeur Donc s'il y a la méchanceté Dans notre coeur On a créé des dieux méchants S'il y a le jugement Dans notre coeur On crée un dieu De jugement Et Dieu est là Il est en train de dire Mais non Je veux révéler mon coeur Je veux vous révéler Qui je suis Et il a envoyé Jésus Jésus Qui est l'image Parfaite Du Dieu invisible Mais est-ce que vous Pouvez comprendre Aujourd'hui Que Jésus Qui est l'image Parfaite Du Dieu invisible Est aussi L'image parfaite De l'homme Tel que Dieu A toujours voulu Que nous soyons Et alors Il nous appelle Parce que Depuis ce moment-là Depuis que nous Nous sommes séparés Le coeur de l'homme A été rempli De l'esprit orphelin Vous vous souvenez Dans Jean 14 je crois Ou 15 Jésus dit Je ne vous laisserai pas Orphelin Wow Vous savez L'esprit orphelin C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Vous savez On a parlé au sujet Du péché Pour très très longtemps On a condamné le péché Le péché N'est pas une belle chose Mais vous savez D'où vient le péché Ça vient de l'esprit orphelin Parce que Quand j'évolue Avec l'esprit orphelin J'évolue dans l'insécurité Je vais peut-être En parler davantage Tout à l'heure Au deuxième service Au sujet de l'esprit orphelin Mais dans l'esprit orphelin Je me sens Je me sens seul S'il y a un petit peu A manger Je vais le garder pour moi Parce que Je ne peux pas partager Je suis tout seul Je dois pourvoir A mes besoins L'esprit orphelin Doit pourvoir Quand Quand je vais au Congo Je vois Je vois beaucoup D'enfants Qui n'ont rien Et qui évolue Avec l'esprit orphelin Mais Toute la race humaine Depuis Adam et Ève Nous avons agi Comme des orphelins Voilà pourquoi Nous sommes jaloux Voilà pourquoi Nous volons Parce que je dois te prendre A toi Voilà pourquoi Il y a des hommes Qui ont des milliards Ils ont des milliards d'euros Ils partagent avec personne Parce qu'ils ont l'esprit orphelin L'esprit orphelin N'a jamais assez Même dans l'abondance L'esprit orphelin N'a jamais assez Il ne peut pas partager L'esprit orphelin Ne peut pas aimer Il ne sait pas aimer Il n'aime que lui-même Et Jésus vient Dans ce monde Et il a ce cœur pur Il n'est pas orphelin Parce que lui Lui ne parle pas de Dieu En disant le Seigneur Vous avez remarqué Que le vocabulaire de Jésus Change Jésus ne parle pas de Dieu En disant le Seigneur Il dit mon papa Il n'a pas l'esprit orphelin Il dit mon papa Je vais vous demander maintenant De lever vos mains comme ça Parce que je sens la présence De papa Fermez vos yeux Viens montrer ton amour Viens nous baptiser De ton amour papa Laissez le souffler sur vous Son amour Respirez Jésus Le cerveau Jésus 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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